Mesdames et messieurs bonjour j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et nous allons parler ladder Vous êtes beaucoup dans les commentaires à chaque fois A me demander de faire des battles en ladder Parce que c'est quand même le mode principal du jeu J'ai tendance à l'oublier c'est vrai Mais on va du coup aujourd'hui en parler On va parler du ladder, je vais vous donner 2-3 techniques Que moi personnellement j'utilise pour un petit peu Maximiser mon nombre de trophées Donc je vais vous expliquer tout ça et ensuite évidemment On partira faire des battles en ladder J'espère que vous êtes chauds, c'est parti Ok les gars on est parti en jeu Et pour commencer un petit peu cette vidéo Je vais vous montrer tout simplement que je me situe en ladder Pour que vous ayez un petit peu une idée Meilleure saison, 2301ème mondiale Je suis pas peu fier de ce résultat Ligue champion avec 5809 trophées Voilà très content, ma meilleure saison Sans aucun doute Et saison dernière quand même pas mal comme résultat 9400 mondial avec 5232 trophées Donc voilà je me débrouille quand même en ladder Sachant que je n'ai pas les cartes maxées J'ai les rares de niveau 10 Et les épiques de niveau 7 C'est pas mal Mais je joue à chaque fois qu'on est rares maxées En tout cas quand j'arrive top 10 000 On est contre des gens qui ont des cartes maxées Donc c'est des battles qui sont quand même assez tendues Je vais commencer aussi cette vidéo En vous donnant vraiment direct Le conseil vraiment que je pense principal Si vous voulez avoir le plus de trophées possible en ladder Ce conseil c'est Concentrez-vous sur un seul archétype Tout simplement Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si par exemple vous jouez cochon Essayez de demander vraiment tout le temps du cochon dans votre clan Pour l'avoir au niveau maximum En tout cas le plus haut niveau que vous pouvez avoir Et en parallèle de ça Essayez d'augmenter les cartes qui vont bien avec le cochon Donc notamment les cartes que vous jouez dans votre deck cochon du moment en ladder Mais aussi d'autres cartes qui vont bien avec le cochon A quoi ça va servir ? Déjà vous allez être meilleur avec le deck cochon Parce que vous allez plus souvent le jouer Si vous ne jouez qu'un seul type de deck Vous allez être meilleur avec C'est logique Ensuite vous allez avoir forcément les cartes de plus haut niveau Parce que vous allez vous concentrer sur l'augmentation de ces cartes là Et le fait d'augmenter des cartes qui vont bien avec le cochon Ça vous permet lorsqu'il y a des changements de méta Ou tout simplement si vous voulez changer un petit peu de deck Faire quelques modifications Ça vous permet justement d'avoir plusieurs decks cochon Et donc de varier votre jeu en ladder Pas d'être bloqué avec un seul deck Voilà tout simplement Parce que sinon vous vous lasserez assez vite Voilà ça c'est vraiment mon conseil principal Et personnellement c'est ce que je fais avec ce deck là En ce moment je joue personnellement golem en ladder Depuis un an et demi Quelque chose comme ça vraiment Et vous voyez que mon golem est bientôt niveau maxé Enfin niveau max 155 sur 200 Parce que je demande toujours des golems le dimanche Et j'essaye aussi en parallèle quand je peux Notamment de demander des bébés dragons Parce que c'est une carte qui va très très bien avec le golem Il y a très souvent du bébé dragon avec le deck golem Donc j'essaye d'augmenter cette carte là En rare par exemple j'essaye aussi de Enfin j'ai augmenté très récemment mes 3 mousquetaires Parce qu'il y a un très bon deck 3 mousquetaires Qui marche en ladder avec le golem Donc voilà j'essaye d'augmenter les cartes qui vont bien avec le golem Et je change de temps en temps Voilà tous les 2-3 mois je change de deck golem Je suis passé par du golem bûcheron avec le bébé dragon Je suis passé par du golem tornade Et là en ce moment je suis avec du golem double prince Si ce deck vient à disparaître J'essaierai sûrement du golem 3 mousquetaires Voilà donc c'est vraiment le conseil numéro 1 Que je peux vous donner et vous n'avez pas forcément besoin D'avoir des très très bonnes cartes Enfin des cartes maxées non plus Puisque vous voyez qu'avec ce deck là J'arrive à battre des mecs maxés Parce que j'arrive bien à maîtriser le deck golem Je suis un très bon joueur de golem Parce que ça fait longtemps que je le joue Voilà je pense qu'on a suffisamment parlé On va dès maintenant aller dans des battles en ladder Je suis actuellement à 4600 trophées Le top 10 000 est à moins de 100 trophées Il doit être à environ 50 trophées On va essayer de taper le top 10 000 dans cette vidéo C'est parti Ok les gars on est parti pour une première battle Et nous sommes contre Sam de Légion UK C'est parti good luck On a presque la pompe en main de départ On veut vraiment la pompe en main de départ avec ce deck C'est indéniable Surtout en ladder Parce qu'en ladder il y a souvent des decks qui sont plus lourds Plus rapides Ou avec des pompes Donc la pompe est importante à avoir en main de départ Vraiment sinon on galère un petit peu Donc c'est le cas 50% du temps On ne peut pas tout avoir Ok fournées en face D'accord Donc on va pré-shot le mineur évidemment avec le prince comme d'habitude Le zap vite rapidement de préférence Alors c'était un petit peu trop long à mon goût Mais bon on va pas chipoter On peut prendre des dommages avec ce deck De toute façon ce deck vous le connaissez très certainement Parce que je l'ai déjà présenté en vidéo il y a Deux mois je crois Un truc comme ça Donc vous le connaissez sûrement C'est un deck relativement méta aussi Mais en ladder c'est pas pareil Parce qu'il n'y a pas les mêmes interactions Et il n'y a pas les mêmes decks en face tout simplement Donc c'est totalement différent de jouer ce deck là En défi ou en ladder Ok Oh c'est un molos Ok bon Information reçue Molos ça veut dire qu'en général Il y a une technique qui est contre le molos Qui est vraiment très efficace Vous allez voir ça tout à l'heure Je vais essayer de faire des push golem Sur la ligne opposée à son molos Donc je vais attendre qu'il mette le molos Et puis ensuite moi je vais mettre mon golem C'est comme ça que ça marche Et en général Ça marche plutôt bien Là par contre Rip la méga On peut rien faire Par contre je vais mettre la petite tornade ici Histoire d'aller aider un petit peu Et de vraiment pas se prendre de dommages On a mis pas mal de dommages sur sa tour en haut Donc ça c'est très bon pour nous Je vais mettre une autre pompe Et je pense qu'on a l'avance Ok j'ai été trop grillé là dessus Et là malheureusement on ne pousse même pas le mineur Ah j'ai fait une bêtise J'ai fait une bêtise j'admets J'aurais dû attendre un petit peu pour la pompe Je pensais pas qu'il Enfin je pensais pas Non mais j'ai pas réfléchi en fait Vu qu'il y avait un push en cours Il était encore en train de défendre Je me suis dit J'ai le créneau pour mettre une pompe J'aurais dû faire plus attention Golem du coup qui part sur la droite Alors qu'il push sur la gauche Normalement je vais pouvoir défendre Son push avec Avec le molos Et je vais pouvoir mettre la pression sur la droite Avec le mien En tout cas Telle est la technique Je vais mettre le bébé dragon juste ici Pour accueillir tout ça Sur la droite Je pense que j'ai l'élixir pour mettre ça Hop on va mettre Ça comme ceci Pour avoir notre méga Qui continue à taper Je vais mettre un zap lap Sinon la tour va trop galérer En haut il a bien défendu Ok il reste 20 secondes Donc son molos C'est une erreur Il va pas atteindre la tour Et donc moi je peux mettre la pression de mon côté En y allant totalement à fond Je vais mettre un dark prince Pour les dommages de zone Et il faut vraiment Que mon golem Aille sur la tour adverse Ah ça a pas été le cas Vite le golem Le golem Le golem Le golem Tap 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 Oui On l'a eu avec l'explosion du golem Et c'est une première victoire Face à notre ami Sam Contre le molos Malheureusement il a fait une grosse erreur Avec son molos A la fin Il aurait dû le mettre au pont Pour que ça mette la pression Ça m'a pas mis la pression Et j'avais juste à gratter un petit peu Par contre il a bien géré notre punch Sur la droite Puisqu'il nous a totalement défendu Et on a pas pu mettre la pression De notre côté GG à Sam C'est une première battle de gagné Bonne nouvelle les gars On est dans le top 10 000 On est 9 999 Ça compte C'est en dessous de 10 000 On a réussi la vidéo On enchaîne mesdames et messieurs Nous sommes contre El Fantastico De Adults Adults only C'est parti good luck Alors Notre ami Niveau 13 Très bien Pas de pompe en main de départ C'est très mauvais pour nous évidemment Et nous avons Une Epic de niveau 8 en face Ce qui veut dire forcément Des cartes de plus haut niveau Mais ça On en a l'habitude Honnêtement Top 10 000 Il y a vraiment très très peu de gens Qui ont des cartes Comme moi Rare 10 Rare 10 il y a quasiment personne Epic 7 il y en a un peu plus Quand même déjà Parce que Epic 8 Faut quand même être assez déjà balèze Mais quand même Je suis pas parmi ceux Qui ont le plus de De niveau de cartes Alors là par contre On est sur un problème Évidemment avec Mini P.K. Qu'on ne peut pas arrêter Parce qu'on n'a pas de troupe au sol On va mettre une tornade Qui passe Oui la tornade qui passe Ok c'est bon On est bon On est safe On va pouvoir pomper enfin Après une minute de jeu C'est pas mal On n'a pas pris trop de dommages Notre bébé dragon qui va gratter Le bébé dragon C'est vraiment une carte Absolument géniale Pour gratter Vraiment C'est un truc On ne s'en rend pas assez compte Mais souvent il y a des fins De bébé dragon Qui arrivent après une défense Et les gens le laissent taper Parce que c'est chiant à défendre Et du coup ça fait souvent Là vous voyez 700 dommages Comme ça Gratos C'est vraiment cool Ok bourreau encore une fois Donc évidemment On sait qu'il va y avoir Un GR qui va popper bientôt Comment est-ce qu'on va la jouer Je vais la jouer Je vais la jouer en prince Voilà tout simplement Pas de GR Ok c'est pas grave On va Ah si Ok GR Par contre il a mis le GR Le bourreau devant le GR Ce qui du coup Est plutôt pas mal pour nous Ok non alors ça c'était nul Et regardez ce que je peux faire Du coup c'est mettre un golem Devant mes troupes Et ça va contre-attaquer En fait j'utilise son GR Pour stacker mon élixir Et contre-attaquer derrière Et ça C'est comme ça Que vous gagnez face Au géant royaux Et regardez ça La tour qui est en train de fondre Belle bûche Ça suffira pas Et je veux carrément Balancer mon bé dragon Parce que je sais pas comment faire Et je veux repomper Surtout de l'autre côté On arrive en double élixir Dès maintenant Et on est très très bien évidemment Je vais pas trop forcer Comme un bourrin non plus Parce qu'il a quand même un mini pk Et je veux pas faire n'importe quoi Mais on est quand même Très très bien Surtout s'il continue De push sur la droite Moi ça m'arrange Je vais pas vous mentir Là par contre C'est un petit peu plus galère Pour moi à défendre On va faire ça comme ça Hop hop Je vais pas pouvoir défendre Ce bourreau Ce GR malheureusement Mais encore une fois On a une contre-attaque Une contre-attaque De type Kali Juste ici Hop Comme ceci Hop Comme cela On va essayer de faire le 3 couronnes ici Parce qu'on est bien parti pour faire le 3 couronnes Lui il va galérer derrière On met le Dark Prince On est en train de mettre la dose Est-ce que le bourreau va être suffisant ? On a quand même une charge Deux charges C'est parti La tour qui est en train de fondre Ok Là franchement je suis un peu déçu Je vais pas vous mentir Mais je vais continuer de mettre la pression De toute manière Est-ce que je mets Ouais Ouais on peut y aller en prince On peut y aller carrément comme ça C'est pas trop un problème Ça va exploser partout C'est les princes derrière Qui vont aller faire les dommages Je bourre vraiment ici Oups J'ai perdu le shield Et s'il met un truc Je le mets sur la tour Victoire 3 couronne Mesdames et messieurs Face à El Fantastico GG Well played Nous sommes à présent Contre KM Gis KMGis KMG Ice Je ne sais pas comment on prononce ce pseudo Du clan Hit Prey Royale C'est parti Good luck Et nous allons devoir gaspiller Je pense Un zap Parce que j'ai vraiment envie de pomper Et je n'avais pas envie de gaspiller 5 dans le vent Ah alors ça ça change par contre un petit peu la donne Parce que ça peut être compliqué Ok on va faire ça comme ça Le bébé dragon qui va attirer Les Minions Et franchement j'ai même pas besoin d'utiliser quoi que ce soit Ma défense va aller Depop Sa princesse On a pris quand même assez cher sur la tour Mais c'est pas très grave Il va quand même devoir mettre un truc je pense pour le prince Parce que sinon ça va charger Et ça fait quand même mille de dommages On a une petite tornade ici pour aller accueillir bien évidemment le Hog Rider Et c'est un raté mon ami Je vais mettre une méga qui ne va pas se faire toucher par la princesse Parce que du coup ça peut potentiellement mettre deux coups sur la tour Et voilà ça oblige quelque chose pour aller gérer la méga Et ça nous a coûté seulement 100 dommages Et ça lui a coûté lui deux élixirs Je pense que c'est value Et à présent nous avons du coup pris l'avantage en élixir Nous avons non seulement une pompe sur le terrain Mais aussi un golem Et là je pense honnêtement que même si on perd la tour Il est totalement dans la merde Je vais pas vous mentir Hop bébé dragon toujours pareil pour aller des pop Les gargouilles qui sont vraiment les plus dangereuses En plus on a une petite tour de roi qui va taper là dessus On a un prince qui va défendre et contre-attaquer derrière le golem qu'on a mis Il va prendre la tour Mais comme je vous le disais c'est pas grave Regardez la contre-attaque qu'on a actuellement Plus la pompe Il peut rien faire Ouais mais en fait non Non plus Ah si ça par contre un peu plus déjà Je mets un petit zap J'en ai éliminé deux trois On va peut-être pas prendre la tour En fait c'est bien joué Par contre on a quand même deux pompes Il va utiliser une boule de feu c'est pas très grave Je vais devoir remettre un push sur la gauche du coup Parce qu'on a pas eu la tour Il a bien joué Il a bien défendu Je pensais pas qu'il avait une horde J'aurais dû m'en douter Et généralement il y a un mineur aussi dans son deck Là il a mis un cochon à la place Ok je vois quel deck c'est en fait J'avais pas capté Mais ça va On va se débrouiller ici Parce qu'on va pouvoir défendre sans trop de soucis normalement Hop bébé dragon encore une fois pour aller gérer ça Pas de problème Derrière je pense que le géant va facilement être des pop Moi je vais pouvoir mettre mon double prince Derrière Ah non c'est peut-être pas une bonne idée en fait le double prince comme ça Le zap qui va partir ici bien évidemment Et en fait je vais mettre la tornade Pour attirer les gargouilles sur le golem Et pour dépop du coup Les gargouilles et la tour Ici on est en ladder Du coup je ne vais pas mettre de pompe Je vais mettre un golem plus tôt Si j'arrive à résister à son push géant de maintenant Qu'il ne le met pas apparemment Et bien on gagne Vite vite la tornade la tornade la tornade Pas besoin pas besoin pas besoin Tout va bien tout va bien tout va bien On est bon 300 PV Ok on n'est pas hyper large Je ne vais pas vous mentir Tornade Non Il a tapé sur la tour Oh oui je n'avais pas vu l'en haut Je n'avais pas vu l'en haut On a eu la tour Cette battle mesdames et messieurs C'était tendu C'était tendu J'avoue j'ai un peu greed Non non j'avoue Je n'aurais pas dû mettre le géant Je n'aurais pas dû mettre le golem dans le fond du terrain J'aurais dû d'abord mettre les troupes de support Qui avancent Et le golem au pont J'avoue J'ai mal joué Mais c'est quand même passé Il y avait l'idée derrière Et en tout cas c'est une battle gagnée Et c'est l'essentiel Nous sommes à présent contre Moi 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 22 de Team Canada Good luck Alors On a la pompe en départ C'est excellent C'est ce qu'on veut voir Je vais la mettre ici Juste là dans le coin Sur la droite Délicatement posée Pour pomper du jus Et c'est un mortier Tiens Mortier Ça faisait quelques battles Que je n'avais pas vu Dis donc Alors là par contre c'est mauvais On n'a pas le Dark Prince Du coup Bah malheureusement Aïe en plus Aïe 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 On va prendre un peu cher Dans ce début de battle J'admets Mais j'ai même pas envie De mettre le Dark Prince En fait Parce que J'ai pas envie de perdre Trop d'élixir là dessus Il faut vraiment Zap un zap Zap On va mettre un zap Tranquille Je veux vraiment Prendre la value En élixir Contre un mortier Pour pouvoir faire des contre-attaques Est-ce qu'il a Il a joué quoi comme carte Je me demande en fait S'il a une roquette ou pas On va se concentrer déjà Pour le moment Sur le mortier Si vous voulez bien Je vais mettre une tornade ici Hop Ouais Alors On a quand même une tour Qui est déjà à mille points de vie C'est mauvais C'est mauvais C'est très mauvais On met une pompe Il a un mineur Et là je suis obligé De mettre le zap Vite 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 Non On va pas avoir l'élixir Et là Ça sert à rien de le défend On est mal On est très mal Bien joué du coup La horte Il m'a un peu bloqué Là dessus Parce que sinon J'aurais pu tanker J'aurais pris l'avantage Dans l'élixir Mais On ne se laisse pas abattre Mesdames et messieurs A présent Je pense qu'on a pas le temps De cycler sur une autre pompe Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire On va mettre Les supports des push Derrière Et le golem Pour tanker du mortier On va adopter cette technique Là par contre Il va mettre les Ok il va mettre ça On va faire ça comme ça Donc toujours Qu'il y a un truc Pour tanker idéalement Et là Je vais passer A l'offensier Avec un bébé dragon Juste ici Et là On va pouvoir bourrer Baby drag Il a pas fait le taf 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 Il a toujours pas fait le taf Golemissi Ça va être tendu cette battle Ça va être très très tendu Il y a moyen qu'on la vole Mais ça va être vraiment chaud La horde est assez délicate Quand même Il faut pas Faut pas Faut pas le nier On a pré-shot ça Mais du coup On a pas pu mettre ça Non 20 secondes 20 secondes Mesdames et messieurs Pour finir cette battle On est actuellement En train de mettre Notre vie Sur le terrain Oui Rush Rush Oui Oui La tour qui tombe Mais oui Attention On n'est pas fini C'est extrêmement tendu Et on va partir sur la gauche Pour l'empêcher de mettre un mortier On peut toujours partir sur la droite Si besoin Le comeback Mesdames et messieurs Le comeback Maintenant il s'agit de gagner Alors attention à la horde Voilà Bon ça va dépop le prince Mais c'est pas grave Parce que nous on va dépop la horde Le taf qui va partir évidemment sur Voilà Ça c'est pas très grave On va juste foutre Une troupe dessus Prince au milieu Maintenant il faut qu'on essaye De voler la victoire On essaye de voler la victoire C'est parti Good luck Le prince qui rush sur la tour Oui mesdames et messieurs Le prince qui est là C'est tendu C'est tendu C'est tendu C'est tendu Ça va pas suffire Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Non Mais non Mais non Mais non Mais non Ça ne va pas se finir J'aurais dû mettre la pression J'aurais dû faire autre chose Que mettre le golem Ah tellement dommage Tellement dommage Cette minute D'élixir Ah c'est pour ça Le cycle ladder C'est frustrant C'est parce que vous devez gagner Et ça finit en égalité Très dommage Mais quand même une très belle battle Face à moi 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 22 Voilà les gars C'est tout pour les battles En ladder Vous voyez que j'ai Patatra J'ai perdu des trophées Nous ne sommes plus en top 10 000 Mais ça va On a quand même fait des belles battles J'ai fait même beaucoup de battles Pour vous proposer vraiment du beau gameplay A haut niveau Donc j'espère que vous avez apprécié Le deck le voici Pour l'instant Depuis deux bons mois J'attends de voir ce qui va popper Un petit peu en deck golem Lorsqu'il va y avoir une nouvelle méta J'ai hâte de voir ça Parce que j'avoue que la méta On l'a un petit peu vue et revue Donc ça fera du bien de changer un petit peu Voilà En tout cas j'espère que vous avez apprécié Cette vidéo en ladder Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à laisser un petit like A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo